Bon, je ne crois pas avoir plus de chances de ma collègue de faire marcher ça. Peut-être je vais parler sans les slides que j'ai soigneusement préparés. Alors déjà, je me posais une question en venant ici à parler de ma parentalité parce qu'il faut déjà savoir où l'on est. Est-ce qu'on est en train de parler d'un nouveau sujet ? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde connaît ? Est-ce que la littérature sur le sujet est quelque chose avec lequel tout le monde est familier ? En fait, ça fait 50 ans qu'on étudie la parentalité et ça fait un bon moment qu'on va se répéter qu'il n'y a pas un problème avec les enfants de couples homosexuels. Donc, le genre des parents n'affecte pas leur possibilité d'exercer une bonne fonction parentale. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas me prolonger, mais approfondir en fait ce que sont les études, les recherches. C'est évident, je crois que quand on pense à la parentalité d'un point de vue psychanalytique, c'est un peu plus difficile que quand on y pense d'un point de vue systémique. Parce que la systémique s'en spécifie dans la distinction des niveaux, en fait, et des niveaux fonctionnels. Donc, il n'y a pas en fait une idée du symbolique comme quelque chose de fixe. Et donc, ce qui se réfère au père ou à la mère, etc. L'idée, c'est que le symbolique est en évolution. Et c'est quelque chose qui est construit socialement et qui arrive à répondre à des besoins. Ce que nous avons bien dans la tête, c'est que les enfants ont des besoins. Et que les fonctions de la famille, soit des parents, mais des fois, ne sont pas même les parents à exercer ces fonctions, c'est de répondre, de combler ces besoins des enfants. Donc, évidemment, les familles parentales arrivent assez bien dans ce bout. C'est quelque chose que, au moins, s'il y avait des problèmes majeurs à la base de la composition familiale de père ou de mère, nous aurions des problèmes macroscopiques des enfants, alors que ça, ça n'arrive pas. Donc, ce dont je voudrais parler, en fait, c'est le fait que, même si les fonctions parentales, et les fonctions familiales dans ces familles sont exercées de la même façon, disons, que les autres. Donc, c'est évident qu'on peut très bien trouver des situations de violence, des situations de conflits, de séparation. Alors, c'est des familles qui, comme toutes les autres, manifestent les mêmes problèmes et la même fonctionnalité. Ce qui, en fait, change énormément, c'est que c'est des familles qui se confrontent continuellement avec une idée, une représentation de la famille naturalisée, normalisée, où il y a, évidemment, un prototype qui n'est plus même, en réalité, c'est quelque chose que nous voyons, manque un peu de capacité de refléter la réalité, même dans les familles hétérosexuelles, hétéroparentales, dans le sens qu'il y a une idée de la transmission qui est surtout basée sur un lien biologique. Donc, le sens de la sexualité et la parenté elle-même se basent sur une transmission génétique et biologique du sang. Alors que, en fait, l'impression, c'est que de plus en plus dans ce siècle, toutes les catégories qui règlent, en fait, la parenté, donc le fait de se retrouver à faire partie du même groupe primaire qui fonde nos identités, ce sont des catégories maintenant beaucoup plus relationnelles, beaucoup plus de choix, de responsabilité. Donc, l'alliance, c'est de plus en plus quelque chose qui doit réflecter le fait de s'aimer ou de se choisir réciproquement, et de moins en moins, le fait de mettre ensemble un homme et une femme afin qu'ils puissent procréer. Et en même temps, aussi, toutes les études sur la dimension de l'attachement, de la dimension relationnelle de la parenté fait qu'être parent, c'est de plus en plus quelque chose qui a à voir avec le fait de soigner ses enfants, d'avoir une relation avec eux. De point de vue des niveaux de la parentalité, il faut imaginer que souvent on accumule en fait plusieurs niveaux différents, donc il y a bien sûr la fonction parentale, c'est quelque chose que chacun de nous développe dans la relation avec ses parents en fait, en grandissant, la capacité de répondre à ses besoins des enfants et de ceux qui ont besoin de nous, mais il y a aussi une identité parentale qui est quelque chose de tout à fait différent, et il y a le fait concret de se prendre soin de ses enfants ou pas. Donc, c'est vrai que non tous ceux qui exercent la fonction parentale sont des parents, pas tous les parents exercent évidemment la fonction parentale, mais les parents en général, c'est quelqu'un qui a développé dans son identité, qui a mis au centre de sa définition de soi, le fait d'avoir la responsabilité en fait de son enfant, et son enfant en même temps, il naît avec l'attente de pouvoir trouver dans cette personne quelqu'un qui est responsable pour lui. Et ça c'est une relation qui définit en fait les rôles et qui se fixe dans le temps. Après, même dans cette idée d'assumer une responsabilité vers l'autre, ça ne signifie pas qu'il ne se puisse passer un abandonnement, une séparation, ce qu'on entendait bien sûr dans la session précédente, dans laquelle quand même ces événements ne sont jamais indifférents. il y a toujours des effets psychiques, des défenses, des explications, des raisons qu'il faut se donner pour changer cette relation. Donc, le fait de se mesurer continuellement avec des représentations sociales qui sont hétéronormatives, et pas seulement les représentations sociales, ce sont, oui, des images, des représentations qui guident le symbolique, la conversation, le partagé, mais en même temps, il y a aussi des structures sociales qui partent de la loi, le fait, par exemple, là, on a dû adopter un mariage pour tous, les unions civiles en Italie. Donc, ce n'était pas évident. Au même temps, ça ne résolve pas le fait que les attentes dans les relations avec les institutions, avec les écoles, avec les opérateurs en général, avec les inconnus sur la plage, au jardin, etc., ils passent tout le temps par une attente d'une idée de famille qui est hétéronormative. Donc, les familles homoparentales se trouvent à devoir trouver des solutions pour faire face à deux niveaux différents. La communication du contexte, ça passe, comme les systémiciens le disent, par le déni. Des fois, l'hétéronormativité, c'est en fonctionnement du contexte qui ne prévoit pas l'existence de la famille homoparentale. Donc, il y a un message qui dit, effectivement, vous n'existez pas. Et le réjet homophobique, en fait, de ceux qui disent, oui, vous existez, on vous voit très bien, vous ne devrez pas exister, parce qu'il y a des problèmes avec le fait soit d'être homo, soit d'avoir des enfants en étant homo, etc. Donc, faire face à ce genre de situation, surtout au déni, en fait, qui est le plus présent, signifie développer des stratégies, en fait. Et les stratégies sont quelque chose qui, au même temps, dans ce genre de situation, quand est improvisé, passent à travers des situations stressantes, très difficiles, qui, des fois, déclenchent, en fait, des stratégies qui ne sont pas fonctionnelles du tout, d'évitement des situations, par exemple, ou de déni de la part de la famille d'une différence. Quand on dit, nous, on est une famille comme toutes les autres, il n'y a pas de différence du tout, et, en même temps, les enfants, ils se disent, mais il y a quand même une différence de laquelle je devrais avoir une explication, quand même. Il y a des fois des stratégies qui sont des protections, qui sont agressives. Donc, on anticipe la discrimination en attaquant, en fait, ceux qui pourraient être des alliés. Il y a des situations complexes. Et ce qui fait, en fait, la différence et qui fait que les familles puissent fonctionner mieux, c'est une connexion avec une communauté d'autres familles qui ont développé dans le temps, en fait, des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques dont je parlais, en fait, c'est des pratiques qui ont le but de faire face au déni et au régé social qui, en trouvant, en fait, des sortes de solutions qui aident les familles à ne pas répondre sur l'émotionnalité du moment, sur les situations improvisées. D'ailleurs, quand on parle de la littérature, des recherches sur l'homoparentalité, souvent, on dit que c'est des recherches qui ont des limites. C'est des recherches qui sont faites, de moins en moins, en fait, sur des familles, sur des nombres de participants un peu limités. Donc, elles ne peuvent pas être généralisées. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces familles, en fait, qui participent à ces études et qui ont la particularité, peut-être, qui ne peut pas être généralisée, mais qui ont la particularité, ceux qui participent à ces études, d'avoir un très bon fonctionnement. C'est que ce sont des familles connectées à la communauté. Donc, c'est des familles qui ont pu être réjoints à travers des réseaux de familles homoparentales et qui montrent, en fait, ce bon fonctionnement. Au même temps, dans ces mêmes études, ce qui ressort, c'est que les enfants sont beaucoup plus sujets à la discrimination et à le harcèlement à l'école, qu'ils en souffrent, effectivement. Donc, il y a un impact sur leur bien-être. Mais qu'il y a évidemment quelque chose dans le fonctionnement de ces familles et dans la réaction de ces communautés qui fait que ces enfants ne souffrent pas plus que leur père de famille hétéroparentale. Et donc, ça signifie qu'il y a quand même une attention très forte. Il y a des pratiques aussi dans le contact avec les écoles, avec les contextes. Je vais vous dire seulement deux choses. Ces bonnes pratiques, en fait, ont presque toutes à voir avec la visibilité, donc l'anticipation des événements, la négociation avec les contextes de sa présence et de sa visibilité. Et la nécessité de respecter l'identité familiale des enfants. Et donc, par exemple, aller à l'école, parler avec les enseignants, étudier le camp avant de se présenter. Et le fait d'être visible, ça signifie aussi que ceux qui arrivent à avoir affaire avec l'enfant, ils ont déjà une idée de comment ça marche cette famille. Et la transparence, la bonne information, le fait de savoir comment répondre aux réfus, aux régés éventuels de la famille. Le rôle du psy, en fait, c'est d'effectivement faire utiliser ces bonnes pratiques comme des cartes. Non pas parce que les familles qui ne sont pas connectées avec le réseau des familles amaparentales, ce sont des familles qui vont utiliser des ressources individuelles, idiosyncratiques, donc complètement, des fois, des bonnes ressources, des fois, moins bonnes. Alors, le psy, en ayant, en fait, le thérapeute familial, le consultant, ça dépend, en fait, de l'opérateur, quel rôle il va recouvrir. Il peut utiliser les bonnes pratiques parce que, d'un point de vue systémique, c'est des stratégies très écologiques. Elles sont auto-engendrées par la communauté, par ceux qui ont vécu ces situations. Et c'est un apprentissage communautaire qui s'est développé à travers les années. Donc, ça, c'est un valeur du point de vue comme instrument, comme carte pour regarder au fonctionnement des familles. En même temps, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas jamais des indications à appliquer de façon acritique. Donc, c'est bien important pour l'opérateur. Son rôle, même, c'est d'aider les familles qui ont en commun avec lui la connaissance de ses pratiques à trouver une façon pour les appliquer de façon appropriée à leur situation. Ou bien, d'utiliser ces références pour négocier, pour connaître, pour analyser le fonctionnement des familles qui ne sont pas, qui sont disconnectées, qui ne connaissent pas en fait ces bonnes pratiques. Non pour dire, en fait, vos stratégies ne vaut pas, mais en fait, pour avoir dans la tête d'autres possibilités et se demander pourquoi ces possibilités n'ont pas été utilisées par cette famille en particulier. Voilà, je crois que j'ai terminé mon temps. Merci à tous. Applaudissements 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 Merci.